Salut les amis, j'espère que vous allez bien, Emery Carter au rendez-vous. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du Yeezy Day 2022. L'année dernière, je vous avais fait une vidéo sur le même sujet. En 2021, j'avais réussi à avoir une paire de Yeezy 700 V3 All Black, j'ai oublié le nom du modèle. Mais cette année, j'ai réussi à avoir un peu plus de trucs. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le Yeezy Day, En gros, une fois par an, Adidas ressort des anciennes paires de Yeezy qui sont sorties dans l'année et même les années passées. Donc pas mal de restock justement par rapport aux différents modèles pour que tout le monde puisse avoir des Yeezy. Donc toute la journée, à partir de 9h, on a eu des drops jusqu'à à peu près 21h, donc sur une période de 12h quand même dans la journée. Donc il fallait rester vigilant, sachant que toutes les paires n'étaient pas dispo dans le sens où tu allais sur l'application et que tu la voyais, c'était une rafle qui était ouverte pendant 3h, certaines paires étaient cachées. Et du coup, moi j'ai réussi à avoir une des paires cachées et même à trouver comment aller récupérer cette paire. Je vous mets le lien du tweet que j'avais fait parce que j'avais trouvé ça un peu par hasard et je voyais que ça n'avait pas encore été remonté par des comptes comme Camino ou d'autres comptes de sneakers. Donc j'avais pu proposer ça sur mon Twitter et puis les gens avaient pas mal retweeté, même Camino m'avait répondu le jour même. Donc là, je vais vous montrer quelques paires, la vidéo, alors je ne sais pas encore comment je la structure, je ne sais pas si je la fais en deux parties ou si vous verrez dans la vidéo, il y aura deux parties parce que je n'ai pas reçu toutes les paires, je n'ai pas reçu toutes les paires encore. Il y a des paires qui sont sorties plutôt en fin de journée, donc j'espère qu'ils me seront livrés demain. Là, quand je tourne la vidéo, on est le lundi 8, donc j'espère recevoir tout le reste le mardi 9. Donc on va voir déjà ce qu'on avait reçu. Donc on avait reçu déjà avec Ashley deux paires avant le début du Easy Day, simplement parce qu'il y avait ce modèle-là, donc la Easy 450, qui est sortie la veille du Easy Day. Donc on en a deux, parce qu'Ashley voulait la paire, donc forcément j'ai aussi joué pour elle et on a gagné tous les deux. Donc c'est une paire quand même qui est un peu spéciale. Je vais vous la montrer parce qu'Ashley, elle, va la garder. Alors que moi, du coup, j'essaie de la revendre sur Vinted. Je pense que si je n'arrive pas à la vendre dans les deux semaines, je vais la rembler chez Adidas parce que je n'ai pas envie de perdre mon argent dessus. Voici le modèle, donc la Easy 450 Utility Black. Donc voilà, c'est du full black. C'est une paire très spéciale, mais apparemment, Ashley dit qu'elle est très confort. Je sais qu'elle aime bien les paires. Voilà, ça fait style chaussette, comme vous pouvez le voir. Et le confort est quand même vraiment pas mal. Après, je crois qu'elle me disait que les renforcements sur le côté, ça appuie quand même sur le côté du pied. Donc c'est un peu spécial. Mais c'est vrai que quand je la voyais, je la trouvais vraiment bizarre, cette paire. Enfin, vous me direz aussi, je pense que vous la trouverez bizarre. Mais vu du haut, je trouve qu'elle rend bien quand on la voit du haut. Même de face, ça va. Mais c'est vraiment sur le côté où j'ai quand même pas mal de mal. À l'arrière, ça va encore. Mais je dirais que sur les côtés, ce n'est pas un modèle qui me hype tant que ça. Ce n'est pas un modèle que moi, je risque de m'acheter en tout cas. Donc voilà, comme je vous dis, on en a deux. Il y en a un qui est en vente sur mon Vinted. Si vous ne le voyez plus sur mon Vinted, c'est soit que je l'ai vendu, soit que je l'ai renvoyé à Adidas. Vous voyez d'ailleurs ma petite slide qui est derrière. Pendant l'Easy Day, il y a aussi eu des restock de slides. Donc malheureusement, c'était restock. Ce n'était que des trucs cachés, il me semble, sur lesquels au bout de deux minutes, il n'y avait plus de stock. Alors que les autres, c'était un peu du tirage au sort. Là, c'était un petit peu au petit bonheur la chance. Ce qui était vraiment très chiant parce que nous, on voulait vraiment une slide pour Ashley. Sachant que ce coloris-là, le lime green, je crois, il est ressorti. Donc malheureusement, on n'a pas réussi à l'avoir. Trois paires de slides qui sont sortis et choux blancs dessus. On n'a pas réussi à en avoir une seule. Je vais vous montrer du coup la deuxième paire que Ashley a réussi à avoir. En vrai, c'est elle qui a gagné la plupart des paires. Parce que les deux autres paires qui arrivent, que je n'ai pas encore reçues, c'est via son application qu'on les a eues. Moi, j'ai gagné qu'une paire vraiment pendant l'Easy Day. Parce que là, comme je vous dis, ces deux-là, c'était une rafle qui est apparue le 2 août. Donc un jour avant l'Easy Day. L'Easy Day, c'était le 3. Donc, on a une paire de 350. Donc, c'est la 350. Ah, j'ai oublié le nom de celle-ci. Mais c'est un modèle, enfin, c'est un coloris qui était auparavant sorti qu'en Asie. Donc, en gros, c'est un coloris quand même assez exclusif. C'est la première fois qu'il sort en Europe. Donc, je vais vous le montrer. La voici. Donc, c'est la Yasy 350 Hyperspace. Donc, en vrai, elle est très sympa. Là, c'est en transparence sur le côté, un peu jauni. La paire est dans un ton un peu blanc, cassé, plus que crème. La semaine, je pense qu'elle a l'air d'être un peu translucide. On voit un peu à travers. Alors, est-ce qu'elle prend de la couleur dans la nuit ? Je ne pense pas. Mais ouais, petite paire de 350 sympa. Après, bon, vous connaissez mon avis, moi, sur la 350. Ce n'est pas du tout un modèle que j'apprécie. HL1 en a pas mal et je trouve qu'elle les porte très bien. Mais moi, clairement, le souci que j'ai avec la 350, c'est que je trouve que ça fait vraiment très paire de télé-réalité. Alors, j'ai l'impression que les influenceurs de télé-réalité se sont un peu accaparés cette paire-là. Du fait que c'est une Gizzi qui est assez simple à avoir et plus ou moins simple à porter, je vais dire. Mais du coup, je ne sais pas, ça m'a emmerdé sur cette paire-là, sachant que j'aimais bien les V1. Mais maintenant, aujourd'hui, quand je vois les V1, j'ai du mal à me dire qu'elles sont sympas. Après, quand elles sont de couleur unie, j'aime bien. Genre, je sais qu'acheter la Sésame qui est vraiment top, magnifique. Moi, j'aimais énormément les V1. Donc, c'était la Moonrock, ma préférée. Je sais qu'ils ont ressorti la Turtle Dove, d'ailleurs, c'est pareil. La Turtle Dove, d'abord, on nous annonce un drop sur l'application Easy Day. Au final, le drop est enlevé à l'heure à laquelle il devait sortir. Je crois que c'était 14h, il me semble. Et au final, on reçoit des notifications comme quoi c'est juste des accès exclusifs un peu parsemés entre différents comptes. Donc, voilà, il fallait vraiment avoir de la chance. Moi, je n'ai eu aucun accès exclusif pendant la journée du Easy Day. Je n'ai réussi à avoir qu'une paire. Ashley, elle, a réussi à en cliquer trois. Et donc, quelques-unes seront retournées. Donc, comme cette Easy 350 Hyperspace. Pour terminer cette première partie de réception de colis, on va avancer sur la paire que moi, j'ai réussi à avoir. Une paire, somme toute, très sobre sur laquelle il n'y a rien écrit. On pourrait penser que ce n'est même pas une paire de Adidas. Sur le côté, il y a juste un tag avec écrit la taille de la paire. Et si je fais ça, normalement, j'avais très mal rangé le tout. Parce que je l'avais déjà ouvert avant. Mais vous voyez, c'est une forme. Et là, il y a écrit quoi en dessous ? R&R. Donc, runner, la forme runner. Donc, j'ai réussi à avoir la carbone. J'ai réussi à avoir la forme runner carbone. Donc, qui est sortie... C'est la première sortie de ce modèle-là. Il n'existait pas avant. Donc, le coloris est vraiment sympa. Il dénote, il n'est pas uni. Et ce qui est marrant avec ces paires-là, c'est que, étant donné que c'est comme un système d'impression, il me semble. C'est que quelqu'un d'autre peut avoir la même paire que moi. Et pour autant, il n'aura pas les mêmes motifs. Donc, comme vous pouvez le voir, là où sont placées les couleurs, majoritairement, le jaune va être un peu sur l'avant de la paire. Mais vous voyez que ce n'est pas uni sur les deux paires. Donc, c'est plutôt sympa. En gros, c'est une paire de Crocs. Je peux comprendre que des gens n'aiment pas cette paire-là. Je l'ai essayé et le confort est vraiment cool. Donc, c'est vraiment sympa. C'est vraiment une paire d'été. Dans le sens où, ben voilà, tu as des petites aériations sur le côté. C'est une paire. Bon, tu peux éventuellement aller faire du jardinage avec, tu vois. Mais bon, faire du jardinage avec une paire à 90 balles, ça fait un peu chier, quoi. Mais honnêtement, cette paire est très cool. Je ne sais pas comment je la porterai. Comme je disais un peu sur les réseaux sociaux, je pense que c'est une paire que je vais porter avant d'aller à l'entraînement de basket, avant d'aller à la salle ou un truc du genre. Parce que c'est une paire qui est facile à enlever. Et contrairement aux claquettes, parce que normalement, on n'a pas le droit de conduire une voiture en claquette parce que c'est considéré comme dangereux. Une Crocs, justement, qui prend tout le pied, forcément, ça pose moins de problèmes. Donc, je me dis que ce sera certainement une paire que j'utiliserai. Ou tu sais, si je dois sortir, enfiler une paire à la va-vite, je pense que ça va certainement se diriger vers celle-ci. Donc, je la trouve très sympa. Mais bon, c'est vrai que je vois des gens qui tapent des outfits avec et qui tapent des très bons outfits. Moi, ça m'étonnerait que ça arrive. Gardez quand même cet extrait de la vidéo si jamais je le fais et vous le mettrez en dessous si je poste des tweets comme quoi je la porte. Mais voilà, en tout cas, je kiffe bien la paire. Elle est très sympa. Je suis très content de l'avoir eue. C'était un de mes objectifs sur ce Yeezy Day avec justement des slides parce qu'on voulait que, comme je vous ai dit, on essayait d'avoir des slides pour Ashley car elle n'en a pas encore. Donc, mon objectif, c'était ça et la slide. Mais il y a quand même une autre paire qu'on a réussi à avoir via le compte d'Ashley que je kiffe vraiment. J'ai hésité à la prendre et au final, je me suis dit pourquoi pas. Je ne l'ai pas eue sur mon appli, mais on l'a eue sur celle d'Ashley. Et donc, je vous la montre dans la deuxième partie de la vidéo. Les amis, du coup, on se retrouve pour la deuxième partie. Alors pour vous, il y a juste eu un cut entre les deux parties. Au moins, il y a quand même plusieurs jours qui se sont passés entre temps. Donc, car j'étais en partie en vacances, donc forcément, on a reçu des colis pendant mes vacances. Et puis derrière, après, je n'ai pas forcément eu le temps de tourner la dernière partie de la vidéo. Mais je suis là maintenant pour tourner la dernière partie de la vidéo. Donc, il nous restait deux paires à unboxer. Alors, on avait fini avec une runner. On va reprendre avec une runner. Donc, celle-là, elle n'est pas pour moi. On l'a gagnée pour un de mes cousins. Yves et So à toi, d'ailleurs. Le gars, il ne croyait plus. C'était une des dernières sorties de la soirée. Il disait qu'il ne l'avait pas eu. Moi, je disais... Voilà, le foam. Moi, je lui ai dit, je ne l'ai pas sur mon téléphone. Je lui ai dit... Je lui ai dit quoi ? Je lui ai dit un truc du genre... Sèche tes larmes. On l'a eu sur l'appli d'Ashley. Et il était trop content. Et là, voilà. Du coup, c'est la foam runner. Alors, quand je me souviens du nom de celle-là... Voilà, c'est bon. C'est la foam runner, donc Onyx. Donc, elle est all black. Voilà. Je vous ai montré tout à l'heure une foam runner. Donc, celle-là, c'est celle pour mon cousin que je vais lui envoyer sous peu, justement. Donc, merci à toi. Ça me fait une paire de plus à unboxer. Vu que tu ne l'as pas eu et que nous, on l'a eu. Donc, voilà. Cette paire beaucoup plus sobre que celle que j'ai eue. Peut-être un peu plus facile à porter vu que c'est du noir. Moi, d'ailleurs, je suis un peu mutilé sur mon coloris. On verra bien. Là, au moment où je tourne la vidéo, il y a un coloris all white qui est en raffle. Normalement, je crois que la raffle se termine dans très peu de temps. Donc, à voir si je la gagne ou pas. Et si je la gagne, j'aviserai. Je verrai si je garde la carbone. Ou si, éventuellement, je pars sur un coloris un peu plus sobre qui ira peut-être un peu avec plus de choses. Là, on va finir par la dernière paire. Donc, je vous ai dit qu'il sera une paire pour moi. Donc, je vous ai déjà parlé de mon amour pour la 700 parce qu'on en a déjà unboxé deux sur la chaîne. On a déjà unboxé une V2 qui est la crime. Et on avait déjà unboxé, il y a plus d'un an maintenant, la V3 Dark Glow. Donc, ma première 700. Non, pas ma première 700, mais ma première 700 V3 alors que je kiffe le modèle. Donc, qui est toute noire. Ce n'était pas forcément le coloris que je kiffais le plus. Mais là, j'ai eu le coloris que je kiffe le plus. Et donc, sans plus tarder, je vous montre cette 700 V3 qui, du coup, est un peu l'opposé de la Dark Glow qui est toute noire. Là, je vous présente donc la 700 V3 Azale qui est une pépite, clairement, au niveau du coloris. On est sur un blanc un peu ocre avec justement des empiècements blancs et à moitié transparents qui font un petit peu griser. La chaussette là qui fait noir. D'ailleurs, c'est marrant parce que là, c'est vraiment des lacets. Alors que je ne sais pas si vous vous souvenez lors de l'unboxing de ma Dark Glow, c'était un genre de lacet mais qui était uni à ce niveau-là. Donc, il n'y avait pas besoin de faire les lacets. Alors, peut-être qu'il est à l'intérieur. Il faudrait que je regarde parce que je trouve ça beaucoup plus pratique. que ça évite de faire les lacets, tu as juste à enfiler la paire et let's go parce que bon, clairement, ce genre de paire-là, tu n'as pas besoin de la lacet. Franchement, tu mets le pied dedans, c'est une pépite et ça rentre tout seul, si je peux dire. Donc, en dessous, on a des taches un peu bleues. Sur la précédente que j'avais, on voyait le boost mais c'était un peu jaune, il me semble. Et bien évidemment, elle est un peu phosphorescente. Donc, quand elle a bien pris le soleil dans le noir, il me semble que ça fait du vert comme un truc phosphorescente. soit récent de base. Sachant que la Dark Glow, c'était du bleu foncé mais qu'on le voyait vraiment très peu. Là, je suis content parce que sur la précédente, j'aurais aimé que ça se voit plus de nuit. Donc là, je vais avoir cette petite paire-là. Et c'est vraiment... J'ai vraiment eu deux paires que je kiffe. Donc, j'ai hâte de pouvoir porter celle-là. Je vais vous mettre des photos très prochainement sur Instagram si ce n'est pas déjà fait au moment de la sortie de la vidéo. Pensez d'ailleurs à me suivre sur Instagram, comme sur tous mes réseaux sociaux. D'ailleurs, vous pouvez me suivre. J'ai tendance à follow back les gens qui font contenu et qui interagissent beaucoup avec moi. Donc, n'hésitez surtout pas. Vous êtes les bienvenus. Et vous me dites dans les commentaires, quelle paire vous avez kiffé le plus dans celle qu'on a réussi à avoir avec Ashley. Dites-moi aussi si vous, vous avez réussi à avoir quelques paires durant ce Easy Day. Si vous avez eu des déceptions pendant ce Easy Day ou si vous avez plutôt kiffé justement ce Easy Day. Moi, je trouve toujours que ça a tendance à s'améliorer. L'année dernière, on avait eu un peu moins de paires. Mais c'est cool parce qu'on a des rééditions. On a des coloris qui sortent un petit peu du lot. Là, il y avait eu un peu de recherche justement sur le fait d'avoir une paire en faisant des petites enquêtes à droite, à gauche et de savoir comment aller la trouver. J'ai trouvé ça sympa. Même si sur certaines paires, ça manquait un peu de stock et ça partait un peu trop vite. Et tout le monde n'a pas pu vraiment participer sur les paires qu'il voulait comme pour les slides pour le coup. Mais je suis quand même très satisfait de ce Easy Day. Il y a de l'amélioration et j'espère que ça va continuer comme ça parce que Kanye West, son objectif aussi, c'est que tout le monde puisse porter des Yeezy. À l'instar de Nike qui fait son Sneakers Day qui était déjà mieux d'ailleurs cette année que l'année précédente. Je n'en parlerai pas dans une autre vidéo parce que je n'y ai pas participé. Mais on sent que Adidas fait les choses bien même si Yeezy, Kanye West a toujours tendance à dire sur les réseaux sociaux que ça ne se passe pas trop bien sa relation avec Adidas. Pour autant, on arrive quand même à avoir des modèles et les gens sont quand même contents de ce qui ressort. Voilà. Donc dites-moi un peu ce que vous avez pensé de tout ça. Pouce bleu, abonnement, tout ça, tout ça. Faites-moi la totale. Faites-moi rêver les amis. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Prenez soin de vous. J'arrive très prochainement avec une nouvelle vidéo. Toujours encore sur du Adidas. Allez, ciao. Sous-titrage ST' 501